Salut à tous, je suis Abbé Choukala du IHEDEF. Cette vidéoconférence décrit le protocole d'analyse de la productivité et d'autres indicateurs de performance en agriculture. Le protocole utilise les données WAPOR et des notebooks Jupiter en Python. Les indicateurs de performance basés sur WAPOR peuvent être calculés à l'aide des notebooks Jupiter avec des scripts Python. Pour effectuer l'analyse basée sur WAPOR, le groupe de comptabilité de l'eau de IHEDEF a développé un protocole standardisé et les chargeurs depuis le référenciel GitHub de comptabilité de l'eau. Ce protocole fournit des notebooks Jupiter en Python qui peuvent être utilisés pour calculer la productivité des terres et de l'eau et d'autres indicateurs de performance tels que l'uniformité, l'efficacité, l'adéquation, les déficits relatifs en eau ainsi qu'à estimer la productivité dans une zone de projet donnée. Le protocole est adapté à la productivité biophysique de l'eau par rapport à l'utilisation de l'eau consommée et la productivité des terres dans une zone et dans les mêmes zones agro-climatiques. Il peut être appliqué à une seule unité de gestion de l'eau et à la production agricole, quelle que soit la source d'eau. Comme exemple de source, on peut citer l'eau provenant exclusivement des précipitations ou de l'irrigation à partir des zones de surface ou souterraines. Il peut également s'agir de sources d'eau et d'irrigation par inondation ou ce qu'on appelle l'irrigation de creux. Le protocole est développé pour les zones agricoles avec une seule culture et la même saison de culture. La mise en œuvre du protocole au-delà des champs ou périmètres tels qu'un bassin fluvial et à l'échelle d'un pays qui pourrait tomber dans différentes zones agro-climatiques nécessite une normalisation pour les variations climatiques. La normalisation du climat sort du cadre de ce protocole. Le protocole cible les porteurs de projets, les responsables de l'irrigation et des chercheurs qui ont une compréhension de base de Python, de l'irrigation et des pratiques agricoles. Il y a une exigence minimale concernant les versions de Python et de modules tels que Pandas, Shedan, Pyshap qui sont nécessaires pour exécuter ce protocole. Pour les informations relatives aux procédures d'installation d'un autre pour Jupyter de Python et les modules, vous pouvez vous référer au fichier MeLir, ReadMe dans ce référentiel GitRub. Le protocole comporte six modules. Le module 0 permet de télécharger les données WAPOR. Le module 1 uplut le pré-traitement des données WAPOR. Le module 2 calcule la consommation saisonnière d'eau et la production primaire nette. Le module 3 aide à calculer les indicateurs de performance de l'irrigation. Le module 4 calcule la productivité des terres et de l'eau. Et le module 5 identifie les endroits à fort potentiel et calcule les écarts de productivité. Les six modules qui composent le protocole sont codés en Python et peuvent être exécutés dans le notebook Jupyter, qui peut être téléchargé à partir du référencière GitHub du groupe de comptabilité de l'eau à IHE-DELF. Pour travailler avec le protocole, le dossier contenant les modules doit d'abord être téléchargé à partir du référencière GitHub. Parce que ce fichier est au format ZIP, le dossier doit être décompressé afin de pouvoir travailler avec le protocole. Le notebook Jupyter doit être lancé pour exécuter les modules. Le notebook Jupyter peut être lancé par deux approches. La première consiste à naviguer vers le répertoire des notebooks dans le dossier WAPO Bar Master. Ceci est possible soit en utilisant l'invite de commande Anaconda, ce qui est recommandé, ou l'invite de commande puis appuyer sur la touche Entrée après avoir tapé la phrase Jupyter Notebook. Alternativement, la deuxième option, qui est la plus simple, consiste à taper le notebook Jupyter dans la partie adresse du dossier qui contient les fichiers de modules, puis appuyer sur la touche Entrée. Le programme va démarrer au niveau d'un serveur local sur un autre local qui ressemble à celui que vous voyez ici sur la diapositive. Une fois le notebook Jupyter lancé, les dossiers et les fichiers sont visibles et accessibles. Les deux dossiers les plus importants sont les dossiers et données, data et notebook. Le dossier nommé notebook contient les modules, les notebooks Jupyter en Python, qui permettent de télécharger les données WAPO et d'effectuer l'analyse. Le dossier nommé données, data, contient les fichiers d'entrée définis par l'utilisateur et c'est le dossier dans lequel les données WAPO seront téléchargées et où les données résultats calculés seront enregistrées. Il y a trois données d'entrée définies par l'utilisateur dans ce protocole. Le premier est le chiffre ou fichier de forme de la zone de projet. Le second est le coefficient de record cassé. Et le troisième est la date du début et de la fin de la campagne agricole. Lorsque le protocole est téléchargé, il vient avec des données WAPO par défaut ou une étude de cas appelée SINAVAN. Et il existe également un fichier dérivé de ce fichier de forme qui provient de l'exécution d'une partie du code du module WAPO. Le dossier téléchargé contient des données téléchargées basées sur le chiffre file SINAVAN. Il est téléchargé car le module 0 est exécuté. Il y a aussi des fichiers Excel qui sont générés dans le cadre de l'exécution du module 2. Si l'on veut exécuter le notebook Jupyter pour une nouvelle zone de projet, son fichier de forme doit être copié dans le répertoire ou dans le dossier DATA. Et l'on doit confirmer le nom dans le module 0. Le dossier notebook contient six modules qui sont un notebook Jupyter, un Python et d'autres nommés du module 0 ou module 5. Le module 0 est utilisé pour télécharger les données WAPO et il comprend trois étapes principales. Il commence à importer les modules Librairie puis l'étendue géographique de la zone d'études et enfin télécharge les données WAPO. Si l'on veut exécuter le notebook Jupyter pour une nouvelle zone de projet, son fichier de forme doit être copié dans le répertoire du dossier DATA et par conséquent le nom du fichier de forme doit être changé dans ce module 0. Le module 1 permet de pré-traiter les données WAPO et comporte trois étapes. Le module 2 est utilisé pour calculer la consommation saisonnière d'eau et la production primaire nette en utilisant les données WAPO. Il comporte trois étapes. Il importe les modules et les données. Il crée également un dossier de sortie dans le dossier DATA pour enregistrer les résultats calculés. Il définit la fonction et ensuite calcule la consommation saisonnière d'eau et la production primaire nette. Le module 3 est utilisé pour calculer les indicateurs de performance et il a cinq étapes. Il démarre la configuration en important les modules Librairie et les données et ensuite crée également un dossier de sortie dans le dossier DATA pour enregistrer les résultats calculés. Vient ensuite le calcul des indicateurs de performance, que sont l'uniformité, l'efficacité, l'adéquation et le déficit relatif en eau. Le module 4 est utilisé pour calculer la productivité des terres et de l'eau et comporte trois étapes. Il commence par la configuration, puis calcule la productivité des terres, qui est la biomasse et le rendement des cultures, et enfin calcule la productivité, qui est la productivité de l'eau de biomasse et la productivité de l'eau d'éculture. Le dernier module, le module 5, est utilisé pour identifier les endroits à fort potentiel et pour calculer l'écart de productivité. Il comporte quatre étapes. Il commence par la configuration, puis calcule la productivité cible, identifie les endroits à fort potentiel et calcule les écarts de productivité. Le module doit être exécuté séquentiellement, car la sortie de chaque module est requise comme entrée dans le module suivant. Dans le dossier WAPOR, WP télécharger, puisque le module 0 est déjà exécuté, alors toutes les données pour exécuter le module 1 sont prises. Ainsi, dans le fichier téléchargé, le module 0 est exécuté pour un cas à Sinavané au Mozambique, puis les modules 1 à 5 seront présentés dans la vidéoconférence basée sur les données téléchargées au Sinavané. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci. 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 Merci.